Salut tout le monde, c'est Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons parler des VFD, en partant des bases, pour comprendre comment ils fonctionnent. N'oubliez pas que l'électricité est dangereuse et peut-être mortelle. Vous devez être qualifié et compétent pour effectuer tout travail électrique. Si vous travaillez dans le domaine de la climatisation, renseignez-vous sur les compresseurs à vitesse variable de Dunfoss, qui a gentiment sponsorisé cette vidéo. Lorsque les compresseurs sont utilisés en combinaison avec la technologie à vitesse variable, comme les VFD, que nous allons voir dans cette vidéo d'aujourd'hui, ils rendent l'ensemble de notre unité de CVC plus efficace, ce qui vous permet à vous et à vos clients d'économiser de l'argent. Si vous voulez en savoir plus, Dunfoss vous propose plusieurs leçons en ligne et des études de cas. Vous pouvez les trouver en utilisant le lien dans la description ci-dessous. VFD signifie Variable Frequency Drive, Variateur de Fréquence, et cela ressemble à quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi les retrouver sous les noms variateurs de vitesse, car ils sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation d'un moteur à courant alternatif. On trouve des moteurs à courant alternatif et des variateurs de fréquence dans tous les secteurs, en particulier dans celui de la climatisation. Par exemple, ils sont utilisés pour contrôler la vitesse d'un compresseur dans un système de réfrigération, ce qui nous permet de répondre à la demande de refroidissement et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Traditionnellement, nous aurions dû utiliser des compresseurs à vitesse fixe qui se mettent en marche et s'éteignent simplement. Mais cela entraîne un faible contrôle et des courants d'appel élevés. Nous les utilisons également pour contrôler des éléments tels que les pompes et les ventilateurs des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, afin de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer les performances et le contrôle. L'unité VFD est connectée à l'alimentation électrique des moteurs. L'unité peut faire varier la fréquence de l'électricité fournie pour entraîner le moteur et en faisant varier celle-ci, nous pouvons contrôler la vitesse de rotation du moteur. Nous avons donc notre variateur de fréquence. Pour comprendre le fonctionnement d'un VFD, nous devons d'abord comprendre certains principes fondamentaux de l'électricité. Il existe deux types d'électricité et le premier que nous examinerons est le courant continu ou direct. C'est le type le plus simple et nous l'obtenons à partir de batteries, de panneaux solaires, etc. Vous pouvez imaginer le courant continu comme une rivière avec un courant d'eau circulant dans une seule direction. Avec le courant continu, les électrons ne circulent que dans une seule direction. Je l'anime en utilisant le flux d'électrons qui va du négatif au positif. Mais vous pourriez être habitué à avoir un courant conventionnel qui va du positif au négatif. Le flux d'électrons est ce qui se produit réellement. La théorie originale nous enseigne le courant conventionnel. Soit, il faut juste être conscient des deux théories et de celles que nous utilisons. Pour que l'électricité circule, nous devons compléter le circuit. L'électricité essaiera alors toujours de revenir à sa source. Lorsque nous utilisons un oscilloscope pour examiner la forme d'onde électrique pour le courant continu, nous obtenons cette ligne plate à la tension maximale, dans la région positive. Si nous coupons le courant, la ligne tombe à zéro. Si nous l'allumons et l'éteignons de manière répétée, nous obtenons une forme d'onde carrée entre zéro et le maximum. Si nous avons pulsé l'interrupteur pour l'ouvrir et le fermer sur différentes durées, nous obtenons un schéma de pulsation. L'autre type d'électricité est le courant alternatif, ou CA. Ce type de courant est celui que vous obtiendrez sur les prises de courant dans vos foyers et sur vos lieux de travail. Avec ce type d'électricité, les électrons dans le fil de cuivre s'inversent constamment et circulent en avant et en arrière, en avant et en arrière, etc. Vous pouvez imaginer ce type de courant comme la marée de la mer qui entre et sort entre deux points maximum, la marée haute et la marée basse. En suivant les fils de cuivre jusqu'au générateur, on se rend compte que les fils sont reliés à des beaux mines de fils qui se trouvent à l'intérieur du générateur. A l'intérieur d'un générateur de base, nous trouvons également un aimant au centre qui tourne. L'aimant a un pôle nord et un pôle sud et vous pouvez le considérer comme ayant une moitié positive et une moitié négative. Les électrons du fil sont chargés négativement. Comme vous le savez peut-être déjà, les aimants poussent ou tirent en fonction de la polarité. Lorsque l'aimant tourne devant les bobines, les moitiés positives et négatives vont donc pousser et tirer les électrons dans les bobines de cuivre et aussi à travers les fils de cuivre connectés. Le champ magnétique de l'aimant varie en intensité. On peut en fait voir la ligne de champ magnétique en saupoudrant de la limaille de fer sur un aimant. Ainsi, lorsque l'aimant passe devant la bobine, celle-ci subit une variation d'intensité du champ magnétique de zéro à son intensité maximale. Puis, lorsqu'il dépasse la bobine, elle diminue à nouveau pour revenir à zéro. Puis, la moitié négative entre en jeu et attire les électrons vers l'arrière avec le même changement d'intensité. Chaque rotation complète de l'aimant produira donc cette forme d'onde connue sous le nom d'onde sinusoïdale. La tension n'est pas constante dans ce type d'électricité et elle se déplace plutôt de manière répétée de zéro jusqu'à son pic, puis de nouveau à zéro, puis au pic négatif et enfin de nouveau à zéro. La fréquence fait référence au nombre de fois où cette onde sinusoïdale CA se répète par seconde. En Amérique du Nord et dans quelques autres parties du monde, nous trouvons de l'électricité à 60 Hz aux prises, ce qui signifie que l'onde sinusoïdale se répète 60 fois par seconde et que, comme chaque onde a une moitié positive et une moitié négative, sa polarité s'inverse donc 120 fois par seconde. Dans le reste du monde, nous trouvons principalement de l'électricité à 50 Hz, ce qui signifie que l'onde sinusoïdale se répète 50 fois par seconde et que le courant s'inverse donc 100 fois par seconde. Nous avons également de l'électricité monophasée et triphasée. Avec l'électricité monophasée, nous sommes connectés à une seule phase d'un générateur, donc nous n'avons qu'une seule onde sinusoïdale. Mais avec l'électricité triphasée, nous avons une connexion aux trois phases. Les phases sont des bobines de fil qui sont insérées dans le générateur avec un écart de 120 degrés par rapport à la précédente, ce qui signifie que les bobines subissent le pic du champ magnétique tournant à différents moments, ce qui nous donne nos trois phases, chacune avec une onde sinusoïdale différente légèrement désynchronisée par rapport à la précédente. N'oubliez pas que l'électricité veut revenir à sa source dans un circuit complet, comme le courant circule en avant et en arrière à un moment différent, tout excès circulera dans le neutre pour revenir à la source si nécessaire, et ce, uniquement si elle est déséquilibrée. En monophasée, nous avons ces grands écarts entre les pics. En revanche, en triphasée, ils peuvent être combinés pour combler les écarts et fournir ainsi plus de puissance. En Amérique du Nord, vous trouverez un système bifasé dans les installations résidentielles, et celles-ci ont deux fils actifs et un neutre. Il s'agit d'une alimentation monophasée qui est divisée en deux au niveau du transformateur. Nous avons déjà abordé ce sujet en détail, veuillez consulter les liens ci-dessous. Nous installons le VFD dans l'alimentation électrique d'un moteur à courant alternatif. Il s'agit généralement d'une alimentation triphasée pour la plupart des applications. Je vais colorer ces phases en rouge, jaune et bleu, parce que je pense que ce sera plus facile à voir, mais chaque pays utilise un code de couleur différent, soyez-en conscients. Les trois phases entrent dans le VFD et se connectent au redresseur. Le redresseur est constitué de plusieurs diodes connectées en parallèle. Les diodes ne permettent à l'électricité que de circuler dans un sens et l'empêchent de revenir dans le sens opposé. Lorsque le courant alternatif circule en avant et en arrière, nous contrôlons le chemin qu'il peut prendre et cela nous donne une sortie approximative en courant continu. L'électricité brute en courant continu se dirige vers la deuxième partie qui est le bus CC. Il s'agit d'un filtre qui utilise des condensateurs et ou des inductances pour lisser le courant continu redressé en une tension continue propre régulière et constante. Pour ce faire, il libère des électrons pendant les intervalles afin de lisser l'ondulation. Le courant continu lissé s'écoule ensuite dans la section finale qui est l'onduleur. L'onduleur est constitué d'un certain nombre de commutateurs électroniques appelés IGBT. Ceux-ci s'ouvrent et se ferment par paire pour contrôler le flux d'électricité. En contrôlant le chemin que prend l'électricité et le temps qu'elle passe par les différents chemins, nous pouvons produire du courant alternatif à partir de la source de courant continu. Voyons maintenant en détail chaque partie. Nous allons considérer la première partie du VFD qui est le redresseur. Dans cette partie, nous allons trouver six diodes en parallèle que nous intitulerons 1-6 comme suit. Chacune des trois phases est connectée à une paire de diodes. Comme nous le savons, l'électricité doit revenir à sa source pour compléter le circuit. Ainsi, dans cette configuration, le courant passera par la charge et reviendra à la source en utilisant une autre phase. Il peut le faire parce que le courant de chaque phase circule en avant et en arrière à des moments différents. Nous allons voir cela en détail dans un instant. La charge peut être n'importe quoi, une lampe, un moteur ou un circuit entier. Dans ce cas, elle ne représentera que le reste de notre circuit VFD. L'électricité continuera à alterner dans les phases d'alimentation, mais les diodes ne laisseront passer que la phase de pointe et bloqueront les autres. Je vais donc animer celle-ci. Voyons cela en action. La phase 1 est la première. Elle arrive et ne peut se faire que dans un sens, c'est-à-dire par la diode 1. Elle passe ensuite à travers la charge. Une fois que le courant passe à travers la charge, elle devra alors revenir à la source et comme la phase 2 est dans la moitié négative de son cycle, le courant passera par la diode 6 pour entrer dans la phase 2. Le segment suivant que nous voyons, ici le courant circule toujours dans la phase 1 et la diode 1, mais maintenant la phase 3 est dans sa moitié négative, donc le courant commute et le courant revient dans cette phase via la diode 2. Dans ce segment suivant, la phase 2 approche de son pic, le courant circule donc maintenant dans cette phase par la diode 3. Il traverse ensuite la charge et revient dans la phase 3 par la diode 2. Dans le segment suivant, le courant circule toujours dans la phase 2 via la diode 3, mais la phase 1 est maintenant à son pic négatif, de sorte que le courant va traverser la diode 4 et revenir dans la phase 1. Dans le segment suivant, nous voyons que la phase 3 approche maintenant de son pic positif, de sorte que le courant passe par cette phase via la diode 5, puis traverse la charge et revient ensuite dans la phase 1 via la diode 4. Enfin, le courant passe par la phase 3 via la diode 5, traverse la charge puis revient à la phase 2 via la diode 6. Ce cycle se répète constamment de cette manière. L'oscilloscope de l'alimentation triphasée verra 3 ondes sinusoidales pour le courant alternatif. Mais l'oscilloscope de la charge verra cette électricité CC brute avec quelques ondulations. Nous devons maintenant aplanir ces ondulations pour nettoyer l'électricité CC. Pour cela, nous connectons un condensateur aux bornes positives et négatives. Ce condensateur est comme un réservoir de stockage et absorbera des électrons en cas d'excès et il en injectera en cas de réduction. Cela permet de lisser le courant continu et d'obtenir un signal lisse et agréable sur l'oscilloscope. Nous avons déjà abordé les condensateurs en détail, regardez la vidéo ci-dessous. Maintenant que nous disposons d'un courant continu propre, nous sommes prêts à le transformer en courant alternatif contrôlé avec précision et à fréquence variable. Pour cela, nous avons besoin d'un onduleur. Un onduleur contient un certain nombre d'IGBT qui sont des interrupteurs pouvant s'allumer et s'éteindre très rapidement. Je vais les animer en utilisant de simples interrupteurs plutôt que des IGBT pour faciliter la visualisation. Je vais numéroter ces interrupteurs comme suit. Pour obtenir nos trois phases, nous devons ouvrir et fermer les interrupteurs par paire afin de diriger le flux de courant vers nos voies d'alimentation et de retour de sorte que le moteur connecté subisse un courant alternatif. Rappelez-vous que le courant alternatif est le moment où le courant s'inverse. Donc, si nous prenons une lampe et la connectons à des interrupteurs et à une source de courant continu, nous pouvons contrôler la direction du courant dans la lampe en ouvrant et en fermant les interrupteurs dans le bon ordre. Ainsi, la lampe subit un courant alternatif même si cela provient d'une alimentation en courant continu. Pour l'alimentation triphasée, nous programmons les interrupteurs pour simuler les trois phases. Voyons comment cela fonctionne. Nous commençons par fermer les interrupteurs 1 à 6. Cela nous donnera la phase 1 à la phase 2. Ensuite, nous fermons les interrupteurs 1 et 2. Cela nous donnera la phase 1 à la phase 3. Ensuite, nous fermons les commutateurs 3 et 2. Cela nous donnera les phases 2 et 3. Ensuite, nous fermons les interrupteurs 3 et 4. Cela nous donnera les phases 2 et 1. Ensuite, nous fermons les interrupteurs 5 et 4. Cela nous donnera les phases 3 et 1. Ensuite, nous fermons les interrupteurs 5 et 6. Cela nous donnera les phases 3 et 2. Ce cycle se répète encore et encore comme ça. Si nous vérifions cela avec l'oscilloscope, nous aurons maintenant un motif d'onde qui ressemble à du courant alternatif. Sauf qu'il est un peu carré. Cela fonctionnera bien pour certaines applications, mais pas pour toutes. Alors, comment pouvons-nous améliorer cela ? Rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, quand j'ai dit que nous pouvons ouvrir et fermer l'interrupteur à différentes vitesses et durées pour changer la forme de l'onde, nous pouvons le faire aussi pour cela. Ce que nous faisons, c'est utiliser le contrôleur pour ouvrir et fermer rapidement les interrupteurs plusieurs fois par cycle selon un schéma de pulsation. Chaque impulsion variante en largeur. C'est ce qu'on appelle la modulation de largeur d'impulsion. Le cycle est divisé en plusieurs petits segments. Chaque segment a une quantité totale de courant qui peut circuler, mais en pulsant rapidement les interrupteurs, nous contrôlons la quantité de courant qui se produit par segment. Cela donne un courant moyen par segment qui augmente et diminue. Ce qui nous donne un modèle d'onde. La charge subira donc une onde sinusoidale. Plus nous avons de segments, plus elle limitera l'onde sinusoidale. Nous pouvons contrôler la tension de sortie en contrôlant la durée de fermeture des interrupteurs. Ainsi, nous pourrions par exemple produire 240 V ou 120 V en ajustant les temps d'ouverture et de fermeture. Nous pouvons contrôler la fréquence en contrôlant la durée de fermeture des interrupteurs. Nous pouvons donc par exemple produire 60 Hz, 50 Hz ou 30 Hz selon les besoins de l'application. N'oubliez pas qu'en contrôlant la fréquence, nous contrôlons la vitesse de rotation du moteur. Pour en revenir à notre circuit VFD, nous allons utiliser le contrôleur pour ouvrir et fermer rapidement les interrupteurs afin de faire varier la fréquence et la tension de sortie. En combinant le redresseur, le filtre et l'onduleur, nous obtenons donc notre variateur de fréquence qui peut être utilisé pour contrôler la vitesse des moteurs électriques et générer des économies d'énergie dans toutes sortes de systèmes. Ok tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer votre apprentissage, regardez maintenant une de nos vidéos à l'écran et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et je vous laissez voir sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn